Sur le complexe oléoprothéagineux, qu'est-ce qui pèse sur le marché mondial pour ces prochaines années ? Alors, le marché des oléoprothéagineux s'est assez bien tenu l'année dernière. Habituellement, on a un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire quand le blé vaut 1, le colza vaut 2 l'année dernière. Ce ratio était plutôt à 2-2, 2-3, tout simplement parce que nous avions eu El Nino qui avait lourdement frappé l'Indonésie et la Malaisie avec des productions de palmes qui avaient baissé. Ce phénomène climatique est terminé. On peut s'attendre à une forte augmentation de la production d'huile de palme l'année prochaine, peut-être entre 4 et 5 millions de tonnes supplémentaires. C'est beaucoup et bien évidemment, ça risque de peser un petit peu sur le prix des graines riches en huile, comme le colza, comme le tournesol. En ce qui concerne la protéine, je pense que c'est ce qui vous intéresse également. Évidemment, nous sommes moins inquiets sur le marché de la protéine. D'une part parce que les consommations restent fortes malgré des productions qui ont été records l'année dernière dans le monde, notamment en soja. Cette année, on s'attend à une petite baisse de la production, des disponibilités de soja dans le monde d'à peu près 5 millions de tonnes, alors que les consommations, là encore, augmentent d'une manière structurelle année après année. Bon, et puis particulièrement en ce moment, il y a un peu d'inquiétude sur l'Argentine, où le climat est un petit peu sec au sud et on voit déjà des estimations de production pour l'Argentine qui sont révisées à la baisse. Alors, si en même temps, si vous préférez, on a une baisse du prix des huiles, le crocheur, celui qui écrase ses graines de soja, il faut qu'il maintienne ses marges. Donc, si le prix d'huile doit baisser, aussi de facto, il sera obligé d'augmenter le prix de son tourteau de soja pour lui continuer à faire tourner l'usine. Donc, on n'est pas spécialement baissier sur le prix de la protéine. Mais on ne produit pas beaucoup de soja chez nous en France, donc on pourrait se dire qu'il est temps de produire des pois. On est beaucoup plus circonspects sur ce point-là, parce que là aussi, nous exportons beaucoup de pois, notamment sur l'Inde. Et l'Inde, cette année, a semé des surfaces très importantes en pois, au dépens du blé d'ailleurs. Voilà, donc plutôt une opinion stable à haussière sur ce marché de la protéine. Merci. 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 Merci.